Le lièvre et la tortue Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point si tôt que moi ce but. Si tôt, êtes-vous sage et repartit l'animal léger, ma comère. Il vous faut purger avec quatre grains d'élébord. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi ? Ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'en convainc. Notre lièvre n'avait que quatre pas à faire. J'entends de ce qu'il fait, lorsque près des Tintins, il s'éloigne des chiens, les renvoie au calan et leur fait apporter les lents. Ayant, dis-je, du temps de rester pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, Tintin Gageur a peu de gloire. croit qu'il va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageur. À la fin, quand il vit que l'eau touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les enlents qu'il fit furent vingt. La tortue arriva la première. Eh bien, lui créa-t-elle, avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi, à l'emporter ? Et que serait-ce si vous portiez une maison ? Jean de La Fontaine Sous-titrage Société Radio-Canada